Salut David Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Yao, je suis développeur d'applications. Je vis en ce moment aux Etats-Unis et sur cette chaîne, je partage ma passion pour la programmation, mais aussi pour tout ce qui est développement personnel sur le plan physique, mental, spirituel, financier. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Déjà smash le bouton like, abonne-toi à mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher quelque part ici sur la vidéo. Et dis-moi déjà en commentaire si tu vois que le titre de cette vidéo est quelque chose que tu attendais depuis. Donc aujourd'hui, on va parler de deux sites qui vont vous aider à être des maîtres en SQL. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le SQL, bon c'est simple, on va aller faire une recherche sur Google. Alors SQL, SQL, si je tape, what is SQL, SQL c'est un langage de requête structuré. So, on dit Structured Query Language, ok? Donc c'est un langage qui vous aide à communiquer avec une base de données. Et c'est quoi une base de données? Une base de données, c'est un ensemble très organisé d'informations, ok? C'est tout. C'est comme une bibliothèque que vous allez utiliser pour pouvoir ranger des infos, pour pouvoir retrouver des informations, etc. Donc, c'est une part très importante du développement d'applications. Ce n'est pas très importante de l'ingénierie logicielle. Et être bon dedans va vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur d'autres candidats quand vous cherchez un emploi, ok? Parce que croyez-moi, la plupart des entreprises vont vous poser des questions en SQL. Spécialement si vous voulez être des développeurs full stack ou des développeurs back-end, ok? Donc, je voulais vous parler de deux sites. Le premier site, ça s'appelle SQL Practice. Et c'est celui-là. Donc, c'est SQL-practice.com Vous avez compris, si vous n'êtes pas allé avec l'anglais, ce n'est pas la peine de visiter ce site-là, ok? Je ne peux pas vous donner des références en français parce que je pense que ça vous aiderai, ok? Dans ce site-là, c'est quand même l'anglais qui est dedans est assez basique, ok? Donc, je pense que si vous avez fait un peu d'anglais au collège et tout, vous pouvez vous en sortir avec, ok? Donc, on va prendre un exemple simple. Vous voyez, il n'y a pas besoin de créer son compte sur le site. Vous avez ici un éditeur de code où vous pouvez écrire vos requêtes SQL, ok? Et ensuite, vous avez un bouton ici qui vous aide à voir toutes les questions. Les questions sont rangées par ordre de difficulté, d'accord? De la plus facile à la plus compliquée. Mais ce n'est pas vous aider vraiment à revisiter les requêtes SQL les plus fréquentes, les commandes SQL les plus fréquentes comme Select, Update, Create. Mais c'est surtout Select et aussi Join, tout ce qui est fonction d'agrégation comme Count, Sum, vous voyez? Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, on va juste faire un seul exemple et après, je vous laisse continuer. Donc, on va aller, vous cliquez sur Start, d'accord? Donc, quand vous cliquez sur Start ici, ok? Vous allez voir. On vous pose une question, on dit show first name, last name and gender of patience, whose gender is him. Donc, en gros, on vous demande d'afficher le prénom et le nom de famille et le genre des patients dont le genre est M, c'est-à-dire masculin. Et vous avez une table, d'accord? Les informations sur la table en question, les tables qui sont concernées par la question. Donc, vous avez la table des patients. Vous avez les différentes colonnes qui sont là. Le patient ID, etc, etc. Alors, je ne vais pas expliquer c'est quoi c'est. Pour ceux qui sont complètement zéro en SQL, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner un autre site qui va vous aider à prendre SQL à partie zéro. Ce site-là, il est fait pour vous aider à maîtriser SQL, ok? Donc, on va simplement... Vous voyez qu'il y a une commande déjà qui a été mise là pour nous aider. C'est SelectEtoileFromPatient. Donc, ici, ça va juste afficher la liste de tous les patients. Mais on veut juste afficher le nom, le prénom, le nom de famille et le genre des patients dont le genre est masculin. Comme vous pouvez le voir, dans la table, ici, on a une colonne gender. Donc, au lieu d'afficher toutes les colonnes de patients, on va juste afficher le first name. Et on va afficher aussi le last name et le gender, ok? Et il y a une autre précision. On veut seulement afficher ces informations pour les patients qui sont masculins. Donc, on va utiliser le where, le where, ok? Where gender equals M. Comme ça, tout simplement, ok? Donc, vous pouvez cliquer sur Run ou bien Command ou Control Entrée. Et comme vous pouvez le voir, ici, on dit que, voilà, j'ai trouvé tout est correct et je peux avancer à la question suivante. Voilà. Donc, c'est le premier site que je vous encourage à faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. Vous pouvez prendre une ou deux heures par semaine. C'est tout ce que je vous demande. Vous avez 24 heures par jour. Si vous multipliez ça par 7, vous avez 168 heures par semaine. Donc, si vous avez 168 heures par semaine, prenez deux heures pour finir ce site-là. Ça va vous donner une énorme longueur d'avance sur les autres. Le deuxième site, c'est W3Schools. Ok? W3Schools. Vous cliquez sur... Vous partez sur W3Schools.com. Ils ont un cours complet sur SQL. Ça va à partir du zéro. Ça va dans l'intro. Et puis, vous voyez toutes les différentes commandes selects et tout. C'est vraiment très, 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 très complet. Il y a beaucoup de sites sur Internet, les gars. Je vous ai juste donné deux. C'est fait juste que vous partez sur Google. Et que vous tapez SQL, exercice SQL. Même, vous pouvez taper ça en français. Je pense qu'il y a des sites comme le site du zéro qui va sortir, si je ne me trompe pas. Bon, moi, je suis dans un pays francophone. Voilà, mais voilà. Je pensais comme j'étais sur les Etats-Unis. Je n'allais pas voir, mais vous avez des courriels. C'est ce qu'il y a, vous avez plein de trucs. Donc, si vous êtes vraiment parlé avec l'indeur, voilà, vous partez sur Open Classroom ou sur des sites français qui offrent des courriers exercices en SQL. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à smacher le bouton like. Écrivez-moi en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde. Et n'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher un peu partout sur l'écran. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas, abonnez toujours. Ciao. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous.